... Voici incontestablement une des plus grandes de nos poules domestiques. Ceci est encore plus flagrant lorsque l'on voit le coq, dont la stature et la hauteur rendent parfois l'animal impressionnant. Comparé à un homme de plus d'un mètre quatre-vingt, ce coq atteint largement une hauteur de soixante centimètres. Et si on le place à côté d'une des plus petites poules qui soit, l'effet reste toujours aussi saisissante. Pourtant, cette race est reconnue pour avoir un tempérament doux. Si tous s'accordent à dire que son origine est asiatique, son histoire demeure cependant obscure. Les premiers spécimens sont importés de Shanghai par bateau à destination de New York. On la nomme alors Shanghai Grise ou Brahmaputra, que l'on dit issu du croisement entre la cochin chinoise et le combattant malais. En 1853, elle est d'abord importée en Angleterre et très peu de temps après, en France. Mais de cette époque, plusieurs témoignages décrivent la Brahma comme une cochin chinoise plus robuste, à crête simple et droite, et aux coloris argentés inhabituels. Nous sommes donc là, bien loin, de la poule que nous avons sous les yeux. L'apparition tardive dans les standards, 1865 en Angleterre et 76 aux USA, laisse à penser que la race d'origine a été croisée aussi bien en Amérique qu'en Europe pour aboutir aux formes que nous connaissons de nos jours. Peu habile à trouver seule sa nourriture, la Brahma accepte facilement la clostration. Sa lourdeur ne permet pas à l'animal de voler facilement et de manière générale, c'est une poule lente qui ne cherche pas à se déplacer beaucoup. Notez les tarses et les pattes fortement emplumées, peu compatibles avec la boue et l'humidité. Cette caractéristique est visible chez le poussin dès son plus jeune âge. Sa crête est dite triple, ou en poids. Bien que sa chair soit excellente, c'est l'une des races à la croissance la plus lente, comptée entre 9 et 12 mois pour obtenir des adultes. C'est une grande couveuse, mais aussi une pondeuse d'hiver, c'est-à-dire qu'elle commence sa ponte très tôt dans l'année. La Brahma a participé à la création ou à l'amélioration de nombreuses races à travers le monde. Elle existe aussi en race naine depuis le début du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ...